Il y a encore pas mal d'enjeux, je pense, d'objectifs à atteindre en termes d'innovation. Steven Becker, ça a été parmi les orateurs, celui qui a mis la barre le plus haut, je pense, en termes d'évolution des bâtiments, des quartiers, des ensembles. Ma question, moi, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui tous les outils, tous les matériaux, tous les systèmes, tous les équipements à disposition pour réaliser de tels objectifs ? Et est-ce qu'il ne faut pas encore pousser certains projets de recherche pour obtenir un peu plus ? Voilà, un peu plus sur le marché, des matériaux plus performants en termes de recyclage. Est-ce qu'on a toutes les technologies disponibles ? Est-ce que toutes les filières sont organisées pour recycler les plates de plâtre, pour recycler le béton, pour recycler la céramique ? Ce sont des questions que nous nous posons au CSTC qui nécessitent, à mon avis, encore un petit peu de recherche pour parvenir quand même à des choses plus performantes. Voilà, la journée est organisée par Greenwind. Donc Greenwind est certainement le bon instrument pour lancer de tels projets d'innovation. Greenwind est un accélérateur d'innovation. Et là, justement, pour mettre ensemble tous les partenaires de recherche, les partenaires industriels autour de gros projets de recherche, de gros projets d'innovation sur la thématique des matériaux, du cycle de vie des matériaux. Donc c'est vraiment le bon outil, je pense, pour développer des choses aujourd'hui pour nos bâtiments et groupes de bâtiments de demain. Alors il est possible, effectivement, que sur certains marchés japonais, américains, on trouve des produits, des matériaux plus performants. Mais en construction, tout n'est pas transportable à l'infini. Surtout lorsqu'on parle d'impact environnemental, est-ce que ça a du sens de transporter un isolant ? Finalement, un isolant, c'est de l'air, sur des milliers de kilomètres, sous le simple prétexte qu'il est plus performant, mais on ne l'a pas sur notre marché. Donc ce sens, ça doit être pris en compte dans la problématique, je pense, de la performance des matériaux aujourd'hui. Je pense que la recherche ne doit pas aboutir à des concepts et à des notions, mais vraiment à des prototypes de matériaux, à des façons de les fabriquer. Tout ça est pris en compte, c'est de la recherche appliquée en construction. On n'est jamais très fondamental, on est très pragmatique dans nos travaux. La recherche collaborative n'existe pas qu'au travers de Grigny, mais enfin, c'est un outil considérable pour le secteur des fabricants de matériaux aujourd'hui, et le secteur d'entrepreneurs, il ne faut pas les oublier non plus. Alors le CSTC, en tant que centre de recherche des entrepreneurs, effectivement, a un gros rôle à jouer là-dedans, pour s'assurer, par exemple, que les nouveaux matériaux développés par les fabricants puissent être mis en œuvre relativement facilement par les entrepreneurs, qu'on n'invente pas quand même de nouveaux modes constructifs qui sont très difficilement utilisables par nos entreprises. Donc c'est un petit peu un autre rôle à nous, CSTC, d'assurer que ces innovations prennent en compte également notamment cette notion de mise en œuvre. Les entreprises de mise en œuvre sont, on l'est dans le guidon, comme toutes les PME, c'est un secteur qui est pour 90% ou encore plus constitué de PME, donc ce sont des gens qui, au quotidien, travaillent, ont des chantiers, ont des bâtiments réalisés, et peut-être n'ont pas parfois assez le temps de prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur, pour se poser des questions sur leur avenir, sur comment ils vont construire les bâtiments demain.